Et on poursuit tout de suite à un voyage en Orient, toujours, avec une expo photo qui raconte, entre autres, le Liban. On en parlait à l'instant avec Pascal Golny. Exactement. Alors l'exposition s'intitule « La ruine de sa demeure ». C'est un très joli titre et qui explique en plus très bien l'intention du photographe retourné sur les traces de sa famille, en l'occurrence celle de son grand-père et de son père, né au Liban. Alors l'auteur, Mathieu Pernault, a remis la main sur l'album photo d'un voyage que son grand-père avait fait dans les années 1920. Et il décide de faire le même voyage. Un itinéraire qui nous emmène donc au Liban, en Syrie et en Irak. Des lieux que vous connaissez très bien, Mgr Gonnich, mais qui, vous le savez, ont beaucoup changé ces dernières années. Alors on va regarder de plus près ces photos. Là, vous le voyez, c'est l'immeuble dans lequel la famille de Mathieu Pernault vivait, à Beyrouth. On imagine très bien l'ambiance, l'atmosphère qui pouvait régner à cette époque. Une photo qui contraste avec cette scène de désolation que vous voyez. Et photos prises après la gigantesque explosion qui a frappé la ville en 2020. On en parlait tout à l'heure. Alors c'est une exposition assez nostalgique, certes. Elle nous emmène dans les ruines des civilisations passées, mais aussi dans les ruines des tragédies récentes. Moi, c'est des photos qui m'ont beaucoup touchée. Parce qu'ici, la petite histoire, en l'occurrence l'histoire de la famille du photographe Mathieu Pernault, raconte et rencontre la grande histoire. Mathieu Pernault, la ruine de sa demeure, c'est donc à la fondation Henri Cartier-Bresson à Paris, jusqu'au 19 juin. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller voir cette exposition, il y a également un très beau livre, la ruine de sa demeure, donc, de Mathieu Pernault, dans lequel on peut retrouver tout le travail de ce photographe. C'est vrai que c'est un voyage, quand même, le Liban, à travers ses photos, Pascal Golnier. Oui, et puis c'est un rapport du temps au temps. Et ça, c'est très important. Nous avons peut-être négligé le problème de la durée, de l'histoire, de la mémoire. Et c'est fondamental pour analyser ces crises. Et ce qui se passe aujourd'hui, évidemment. Parfois, le conflit date d'il y a très, très, très longtemps. On poursuit Constance avec un film, cette fois, qui célèbre un événement très attendu chez nos voisins d'Autremanche, l'anniversaire du couronnement de la Reine. Je dois bien avouer que moi, ce n'est pas quelque chose qui me passionne. On va essayer de vous laisser une enthousiaste. Pourtant, c'est un événement qui est très attendu, aussi ici en France, par les fans de la Reine d'Angleterre. Elisabeth, regard singulier, c'est un documentaire, un portrait très moderne, très rythmé, sur fond de rock anglais, et qui nous présente le visage d'une femme espiègle, une femme pleine d'esprit, la Reine Elisabeth. On va tout de suite regarder un extrait de la bande-annonce du film. Sous-titrage ST' 501 J'espère que David vous changerez d'avis. En tout cas, vous l'avez entendu, dans ce film, il n'y a pas de commentaire, on entend juste la Reine qui s'exprime de temps en temps. Et ce qui fait la force de ce documentaire, je trouve, ce sont toutes ses archives qui la présentent à différentes étapes de sa vie. Le réalisateur a vraiment voulu aller au-delà de la personnalité historique et rendre la Reine vivante, tout en retraçant ses 70 années de règne. En tout cas, c'est réussi. Moi, personnellement, j'ai passé un très bon moment aux côtés de la Reine. Elisabeth, regard singulier, attention, il y a deux projections uniques auxquelles il faudra s'inscrire au préalable. Le 2 juin à 20h, le jour du Jubilé de la Reine, ainsi que le 5 juin à 16h. Le 2 juin à 20h, le 1 juin à 20h.